Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mon décloteur. Donc il était grand temps de faire un petit tri dans mes produits puisque j'ai reçu mes cadeaux d'inversaire, les cadeaux de Noël, le swap avec Manon et tout ça tout ça. Voilà, donc je vais trier un peu mon make-up avec vous, donc je vais enlever beaucoup moins que d'habitude je pense puisque je n'ai pas acheté énormément et ce que j'ai acheté, c'était des choses que je voulais vraiment. Donc voilà, je ne sais pas encore trop ce que je vais enlever, on va voir ça ensemble, je vais essayer d'effacer les doublons. Et pour tout ce qui est rouge à lèvres, vous l'avez déjà eu, donc ça je vous le remets dans le petit i maintenant. Les ventes Vinted seront mises après la publication de cette vidéo pour être sûr, vous avez mon lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Vinted, comme ça vous aurez une notification quand je mettrai les ventes en vente. Les produits en vente, c'est peut-être un peu plus français ce que je dis là, voilà. Ben voilà, écoutez, on passe tout de suite au décloteur. On va commencer par le tiroir à paillettes, strass et fossiles. Donc les strass, les paillettes et tout ça, je ne trie pas, je garde tout. Il y a juste les fossiles, donc là j'ai un backup de ma Colkis que j'aime beaucoup beaucoup. Je vais retirer ceux-ci de chez Lady Gaga, je les avais eu avec le parfum, je n'ai utilisé qu'une paire. L'autre paire je l'ai donné à Laura, les Bouzy Shop j'adore, ceux-là c'est de Manon. Je vais retirer ceux-là de chez Creutz, je ne les ai pas testés, mais j'en ai tellement que, voilà quoi. Les Hardell, ça je garde, c'est mes préférés. Ceux-là de chez Essence, je peux les jeter, ils sont moins de chez Foutu. Ceux-ci, je ne peux encore les garder un peu de chez Primark, mais ça c'est des que j'ai déjà utilisé. Encore une paire de Hardell que j'adore. J'ai ceux-ci aussi, parce que là il faudra que j'ai testé. Voilà. Donc ça je garde, les fossiles que j'ai entamés, ils sont sur mon bureau, à part les looks-là que je n'ai pas mis. Alors ici, c'est encore des, ici c'est plus pour, un peu plus l'artistique. Bon, ceux-ci peut-être pas forcément. Voilà, ça je garde, ceux-là ce sont mes préférés, les Gatsby que j'ai eu de Manon. Encore de Manon, et par contre je vais retirer les Colourpop. Ils sont très beaux, mais beaucoup trop longs pour moi, donc voilà. Je vais les mettre en vente, là. Les autres, je les garde. Alors, tiroir suivant. C'est le teint principalement, donc là c'est des produits entamés. Ici aussi, de toute façon ici aussi. Ça c'est du backup. Alors, j'ai mes poudres que je garde. J'ai une essence, la matte de chez Maybelline, la translucente de chez Reroufou Pro, celle-ci de chez Catrice, et j'ai encore la poudre libre de chez Catrice. Qu'est-ce qu'il reste dedans ? Bon, il reste la moitié, je vais quand même essayer de la terminer. Voilà, le fond de teint pro de chez Kiko, que j'aime beaucoup. Ma alchémiste palette, que j'adore. Alors, celui-ci je vais l'enlever, je ne l'utilise jamais. Celui de chez Reroufou Pro en libre. Voilà, c'était une édition de Noël. Ça, je vais l'enlever aussi. Je ne les ai utilisés qu'une fois, chacun. J'avais acheté pour le dernier et j'en ai maintenant qui ressemble à celui-là. Voilà, celle-ci je la garde, je l'adore. La palette de blush, je vais l'enlever. Et j'ai oublié d'enregistrer le son, portail de cul. Bon, désolé pour le son caca jusqu'à maintenant. Donc celle-ci, je vais l'enlever aussi. La BH Cosmetics, celle-ci je vais l'enlever aussi. En fait, les palettes de teint, je vais essayer de m'en débarrasser parce que je n'utilise que des blushs mono et au final, la Révolution, pareil, je l'enlève. Je l'adore, mais j'ai des teintes quand même similaires maintenant en blushs mono. Voilà, écoutez, on a fait un grand tri. Ça, c'est du backup, donc je garde tout. Donc je vais me rendre compte que j'avais oublié de trier les blushs et les bronzers avec vous et les highlighters. Donc en bronzer, le slick là je garde, le wet and wild je garde, le focalure j'adore. Celui-là, c'est le prochain que j'ai essayé de finir, je le garde. Le petit tarte, j'arrive pas à couper, aussi. Celui-là, c'est mon préféré, mon highlighter préféré, le kimishik. Celui-là, celui-là, je garde. Le styla, je l'enlève, c'est le kitten, voilà. Le color pop et le bronzer Kiko, je garde. Alors en blush, le Milani, les petites tarte, je garde. Celui-là, tu veux bien me faire le focus sur autre chose que ma main ? Le bourgeois, je garde. Les essences, celui-là aussi. Celui-là, je vais l'enlever. Pareil pour le Sephora, que j'utilise plus du tout. Le crotte-batt, je le garde. Celui-là, je garde, je garde, je garde, je garde, je garde. Et je garde. Voilà. Bon, ici, il n'y a rien à enlever, c'est des paillettes, des fards mono que je garde. Ça, je garde pour l'instant. Ça, je garde. Les fards crèmes, comme je vous l'ai déjà dit, j'arrive pas à m'en débarrasser. Mais il faudrait que je le fasse un jour. Donc là, je garde tout. Et les rouges à lèvres, on a déjà trié. Ici, au-dessus, il n'y a rien à enlever. C'est mes produits préférés. Donc, pour l'instant, je garde tout. C'est mes liner pailletés, les fards pailletés, de chez Beauty Bay. Ici, on a d'autres. Les liner cakes et les pigments pomade. Et mes mixing. Ici, les rouges à lèvres, on a fait tout ce qui était rouge à lèvres et tout ça. Donc, prions à lèvres, je n'ai pas besoin de trier. Les crayons pour les yeux. Je pensais enlever ceux que j'avais en double, en couleur similaire. Mais en fait, je n'en ai pas. Je crois que j'ai déjà dû le faire. J'ai quand même enlevé le Révolution. Là, je ne l'utilise jamais. Je ne donnerai pas à Laura. Ouais, finalement, parce que je pensais enlever le rose de l'essence, mais ce n'est pas le même que le Obsession. Donc, ben voilà. Ça, c'est fait. Et dans les combos, pareil, je fais le tri régulièrement. Donc là, pour l'instant, je garde tout. Alors, dans les palettes, toutes celles qui sont ici, je garde. C'est mes grandes palettes, mes préférées. Alors, je vais enlever la palette de teint ici, la Pro HD. Voilà. Je l'aime beaucoup, mais comme je vous le dis, je n'utilise pas trop les palettes. Pareil pour celle d'Highlighter, puisque maintenant, j'ai la Alchemist. Donc, je vais l'enlever. Vous voyez qu'il n'y a vraiment que deux teintes que j'utilise dedans. Un peu celle-ci, mais voilà. Pareil pour la Platinum Ice de Jeffree Star. Là, je n'utilise absolument que le Alien. Vous allez le voir. Voilà. Alors, on peut remonter ça. Les Anastasia, je garde. La Mercury Retrograde, je garde. La Nude, cadeau de mon frère, obligé, je garde. Je vais enlever la Desert Dusk. Je ne m'en sers absolument jamais. Et j'ai des teintes similaires. Je l'avais émis juste pour les paillettes à la base. Donc, je ne sais pas. Non. Allez, hop, je l'enlève. Alors, dans les petites palettes, j'ai la Lex Pistol, la petite Natasha Denona, ma Baby Yoda. Tout ça, je garde. Il y a la Lina que j'enlève. Voilà. Je ne suis toujours pas fan de la qualité des fards Catrice, des fards à paupières. Oups. Voilà. Alors, vous voyez ici aussi, je vais vous remonter un petit peu. Mes Forever Flawless, ça, j'en fais la collection, donc je garde. Et Sananas, pareil. La You Can Be aussi. Naked 2 et l'Oracle, je garde. Mais j'ai quand même décidé à enlever la Ego Simnice, puisque je ne l'utilise jamais non plus. Et là, Elsa, que j'enlève aussi. Voilà. Alors, celle du dessus. La Ice Cream et celle-ci, je garde. Celle-ci, c'est principalement des cadeaux de Manon, à part la sauver. Le reste, c'est des cadeaux de Manon, donc obligé, je garde. Ma Colorboard, je garde. La tamille, je garde. La stick que il m'a offert, je garde. La nude de Maybelline. Pour l'instant, je la garde. Je pense que je la filerai après à mes nièces. Mais je vais enlever la presse glitter de Beauty Glace. Voilà. C'est des paillettes et j'ai utilisé une fois ceux-là. Mais j'en ai plein maintenant des paillettes, donc je ne pense jamais à la sortir. Donc, je vais quand même laver. Et voilà ! Donc, j'espère que ce petit écloteur vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Je ne sais plus de quel côté je le mets. Ici, je crois. Je ne sais plus. Enfin, mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Voilà. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, mon lien Vinted est en barre d'infos sous chaque vidéo. De toute façon, vous pouvez aller me suivre pour être sûr d'avoir les ventes au fur et à mesure. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Et à vous, ça ne vous coûte absolument rien. Donc, c'est parfait. Et voilà. On se retrouve demain, puisqu'on continue la semaine, une vidéo par jour, toute la semaine. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501